Salut tout le monde, alors je fais une toute petite vidéo parce qu'en attendant le traitement, bien sûr, il faut faire de la prévention, donc il faut renforcer son système immunitaire et moi pour ça en fait, j'ai commencé comme j'avais dit sur une vidéo précédemment et bien sûr pas forcément que par rapport au coronavirus, j'ai 2-3 petites choses que je mets en place souvent pendant la période déjà des allergies mais en plus en période hivernale quand des fois j'ai besoin de me rebooster et de rebooster mon système immunitaire. Alors première des choses que je fais déjà pour éviter de prendre trop d'antihistaminique donc pour véritablement lutter un peu contre les pollens parce que là ça approche et il y en a quelques-uns déjà qui ont déjà débuté les allergies saisonnières donc moi j'utilise de l'eau de mer et du système organique. Alors là pour l'instant avec le coronavirus qui nous est arrivé dessus, je n'ai pas lâché l'affaire donc je continue même si on est confiné parce que de toute manière c'est très bon de pouvoir faire en sorte d'absorber ces deux produits donc je vous invite vivement à essayer éventuellement donc silicium organique G5 et de l'eau de mer en hypertonie donc comme ça vous pouvez la diluer si besoin mais sinon vous la buvez pure. En revanche donc coronavirus, période de grippale et tout le reste, moi ce que je fais c'est que j'utilise en fait de la vitamine C. Alors la vitamine C quand j'utilise, j'utilise en poudre comme ça. L'avantage c'est que d'utiliser en poudre il n'y a pas d'excipient dedans et l'avantage aussi c'est que sur le plan pécuniaire en fait c'est beaucoup moins cher parce qu'un paquet comme ça, vous l'achetez à une dizaine d'euros et il y a 500 grammes. Rapportez un paquet de vitamine C que vous prenez en pharmacie, rapportez-le au kilo et vous allez voir combien ça coûte au kilo. Moi donc là je suis à 20 euros le kilo quoi. 20 euros le kilo, après j'ai rajouté juste 4 euros de frais de port et là pour 24 euros j'ai 1 kilo de vitamine C quoi. Et donc la vitamine C, contrairement aussi à ce qu'on dit, il faudra s'approcher, il faudra vraiment regarder les travaux de Linus Pauling par exemple. Les 1 gramme journalier, en fait c'est juste pour éviter le score but. Si vous voulez vraiment avoir un système immunitaire beaucoup plus dopé, il faut aller un peu plus fort sur la vitamine C, il faut vraiment la doser, il faut vraiment prendre des hautes doses. Moi je partirais plus sur 3, 4, voire 5 grammes. Alors moi j'ai déjà essayé. Contrairement aussi à ce qu'on dit, ça ne vous empêchera pas de dormir aussi. Et si vous voulez une meilleure assimilation, il faut la prendre liposomale. Donc liposomale, il y a une technique en fait pour la rendre liposomale. Ça je vous invite à aller regarder des vidéos qui vous montrent un peu comment faire. Et là elle est beaucoup plus assimilable. Voili voilou pour la vitamine C. Autre chose pour la vitamine C, c'est qu'il faut éviter, je veux mieux la boire en fait directement dans de l'eau plutôt que de la mélanger avec un autre jus sucré. Parce que l'inconvénient d'un autre jus sucré, c'est comme c'est un glycoside, ça fait partie de la famille des glycosides, il peut des fois rentrer une petite, comment dire, il y a des fois conflit entre le sucré et la vitamine C. Donc voilà, je préférerais plutôt que vous preniez pur comme ça. Voili voilou. Et bien sûr, le petit plus remède grand-mère que vous connaissez tous, peut-être. Donc c'est du miel, bon là c'est du miel artisanal, ça c'est vraiment fait, en fait je suis allé le prendre chez un producteur directement, vous voyez la gueule qu'il a. Voilà, ce miel là, donc je le mets dans une eau un peu tiède, donc voilà, avec un peu de citron. Je suis un peu moins fan, parce que j'aime bien le prendre directement comme ça, le miel, mais en tout cas, avec le citron, vous avez une petite quantité de vitamine C supplémentaire. Moi je l'ai déjà ici, donc le miel je préfère le manger directement comme ça, en fait dans un thé, que je laisse un peu tiédir, parce que pour garder les propriétés du miel, il ne faut jamais le mettre quand l'eau est très chaude, parce que vous déglinguez une bonne partie des propriétés, donc attendez vraiment que le thé, malheureusement pour ceux qui aiment bien boire le thé très chaud, il faudra attendre qu'il tiédit, et remettre un peu de miel dedans. Et après si vous voulez, si vous voulez reboire un autre moment, du thé un peu plus chaud, parce que vous préférez ça, attendez un petit peu que votre corps ait assimilé le miel. Voili voilou, donc voici mon cocktail un peu immunité. Je vous invite à essayer, donc avant un traitement, au moins essayez de ne pas tomber malade, et voici un cocktail qui peut éventuellement être intéressant, sachant qu'il y en a bien d'autres qui circulent aussi sur internet, qui sont tout aussi efficaces, choisissez celui qui vous convient le mieux, et puis bon courage à tous, et à très bientôt ! Bon conflit !